Des cris de joie et des applaudissements, de la musique, Bassam connaît une grande affluence. La plage de la station balnéaire située à 40 km d'Abidjan s'est rélevée, même s'il a fallu beaucoup de temps à la population pour se remettre du traumatisme. J'habite juste à Abidjan, mais je viens souvent me distraire ici. Mais depuis l'attaque, on ne venait plus comme ça. Ça fait trois mois qu'on vient, mais la peur c'est parti, on n'a plus peur parce que ça va ici, on s'amuse et puis c'est tout. Vous n'avez plus peur ? On n'a plus peur, on n'a plus peur. On s'amuse chaque dimanche, chaque samedi-ciel en plus, comme c'était avant. Il n'y a plus la peur, ça va, ça va maintenant. Une plage fréquentie, des hôtels qui ne le sont pas assis. Et depuis l'attaque, les clients se font désirer aux grandes dames des propriétaires. L'Étoile du Sud et les deux hôtels qui sont à côté qui ont été touchés, ces hôtels-là par rapport à la mentalité des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand vous dites aux gens « je viens à Bassam », ils sont d'accord. Mais quand vous leur dites que je viens à Bassam, à l'Étoile du Sud, ils sont un peu réticents parce qu'il y a eu ça. Que ce soit pour les séminaires comme pour venir pour les détentes. Donc c'est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir un bon taux d'occupation à cause de ces événements-là. Avant l'attaque, on était déjà à 40% du taux d'occupation. Aujourd'hui, nous sommes à 20% du taux d'occupation. Et les touristes, véritablement, n'ont pas encore commencé à revenir. Parce qu'il faut se dire qu'il y a toujours cette chose à venir à Grand Bassam. Même quand tu dis à des gens en ville là-bas que tu viens à Grand Bassam, c'est difficile à venir. Mais il faut se dire une chose aujourd'hui. Chaque Ivoirien, tous les touristes doivent se dire aujourd'hui que Bassam est l'une des villes les plus sécurisées de la Côte d'Ivoire. Bassam est renais petit à petit. Les activités ont repris depuis, même si l'image des 19 vies tombées restera gravée dans les mémoires de toutes ces personnes qui ont vécu la journée macabre du 13 mars de l'année 2016.